Le monde grouille de créatures cauchemardesques encore plus flippantes que ta belle-mère dans ses mauvais jours. Des visions d'horreur qu'entretiennent les légendes et les folklores aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les dix monstres légendaires les plus flippants du monde. C'est parti ! Numéro 1, le Grootslang en Afrique du Sud. Cette créature serait l'ancêtre des éléphants et des serpents qui, à l'origine, ne faisaient donc qu'un. Trop puissante, rusée et intelligente pour ne pas semer la terreur sur Terre, les dieux auraient tranché dans le sens premier du terme. En séparant la bête en deux espèces distinctes. D'un côté les pachydermes, d'un autre les serpents. La légende raconte cependant qu'un Grootslang parvint à échapper au massacre et qu'il survit depuis dans une grotte située dans le désert de Richerweld, au nord-ouest de l'Afrique du Sud. Cette planque serait reliée à l'océan et permettrait à cette créature d'attaquer ses victimes dans les rivières voisines et certains lacs chauds. Numéro 2, le Penangalan en Malaisie. A ne pas confondre avec le pangolin, autre créature tristement entrée dans la légende, le Penangalan qui signifie « qui se détache en Malais » est une saloperie qui ressemble à un vampire mais juste avec une tête. Détachée du reste du corps, elle flotterait dans les airs avec ses viscères filandreux, pendouillant au vent en quête de jeunes enfants ou de femmes enceintes à dévorer. Après chaque festin, le Penangalan retournerait dans sa tombe, pour y retrouver sa moitié, le reste de son corps donc. Moment où la créature serait la plus vulnérable. Numéro 3, le Diaosigui en Chine. Le Diaosigui est une des créatures les plus connues du bestiaire de monstres dans le folklore chinois. Ses fantômes apparaissent aux humains sous forme de pendus flottants dans les airs, la langue tirée jusqu'au nombril, à l'endroit même où elles se sont pendues jadis. Selon les versions, ces créatures peuvent poursuivre leur proie pendant des jours pour les convaincre de se suicider. Mais d'autres légendes racontent qu'il suffit de croiser leur regard pour vouloir finir au bout d'une corde. Numéro 4, le Nazula Falaya dans le sud-est des Etats-Unis. Les Indiens d'Amérique étaient tellement proches de la nature qu'ils y voyaient parfois des créatures sorties tout droit de leurs pires cauchemars. Comme cette bestiole mi-homme, mi-lou, mi-goule, femme vampire issue du folklore arabe. Cette créature squattait les forêts pour s'attaquer aux chasseurs de la tribu Cocteau et leur injecter le seum, qui les poussait à commettre des actes mauvais. Numéro 5, le Gacha Dokuro au Japon. Un squelette géant qui se jette sur vous pour vous mordiller le crâne et vous faire un méga suçon ? Ne cherchez pas. Il s'agit sans doute d'un Gacha Dokuro, en quête de sa dose de sang. Ce démon japonais de 10 fois la taille d'un humain serait composé à partir des ossements des victimes des famines. Ou de corps de soldats abandonnés sur les champs de bataille. Bref, une sale histoire. Numéro 6, le Yaramayahu en Australie. Vous voyez à quoi ressemble une tique ? Eh bien, le Yaramayahu est grosso modo sa version aborigène XXL. Une belle saloperie d'un mètre vingt, environ, qui s'accroche aux arbres pour se jeter sur les passants et leur pomper le sang avec ses griffes, puisqu'elle n'a pas de dents. Ces victimes ainsi affaiblies deviendraient alors des proies faciles, qu'elles pourraient alors dévorer tranquillou avant de les régurgiter vivantes. Seule trace de ces attaques éclaires, les survivants seraient légèrement plus petits qu'avant et surtout avec la peau toute rouge. Numéro 7, lit un moment au Japon. Il n'y a sans doute pas de mort plus ridicule que celle qui survient après avoir été attaquée par un rouleau de papier volant qui s'enroulait autour de votre tête pour vous étouffer. Ce prédateur existe bel et bien dans la mythologie japonaise et sévirait sur l'île de Kyushu, lieu de naissance de la civilisation japonaise. Elle aurait même inspiré le Moremplis de Harry Potter. Numéro 8, le Duhalan en Irlande. Ces fées solidaires se baladeraient le plus souvent à cheval avec leur tête sous le bras, fouettant leur monture à l'aide d'une colonne vertébrale humaine. Il leur arrive également de se déplacer en carriole, également fait d'ossements. Chacun de leur arrêt signifierait l'arrêt de mort de l'humain le plus proche. Selon certaines rumeurs, les Duhalan auraient au passage largement inspiré la créature de Timberton dans Sleepy Hollow. Numéro 9, la Ciguapa en République Dominicaine. Une femme magnifique avec une longue chevelure qui apparaît nue la nuit dans les forêts de montagne dominicaine pour inviter des inconnus à faire l'amour avant de les tuer. On est certes plus proche du scénario de série Z que de la créature mythologique. Pourtant, cette légende existe et serait une version locale de nos sirènes, dont la nageoire aurait été remplacée par des pieds humains montés à l'envers. Numéro 10, Anakosan au Japon. Personnage récurrent de la culture urbaine japonaise, Anakosan désigne l'esprit d'une jeune fille qui entrait les toilettes des écoles. Ouais, comme Mimi Gégnarde dans Harry Potter. Ou plus exactement la troisième porte des WC du troisième étage des toilettes des filles, de chaque établissement scolaire. Il suffirait de frapper trois fois en demandant si Anakosan est là pour invoquer cet esprit vengeur. Chiche ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Notre chaîne propose des tas d'autres vidéos géniales comme celle-ci. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada